Record historique de la production de crédit en octobre, je t'en dis plus dans cette vidéo, c'est parti ! Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'actualité immobilière et il y a un choc parce qu'on a un record historique de la production des crédits immobiliers en octobre. Je te laisse regarder tout de suite l'écran avec cet article très intéressant qui est sorti dans la presse et qui nous dit record historique de production de crédit pour octobre, 20,2 milliards d'euros de crédit ont été accordés pendant le mois précédent, le reconfinement c'est 13% de plus que le précédent record de 2019. Donc globalement, record, 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 record. T'es sur tous les meilleurs records, la planche à billets tourne à plein régime. Mais là tu te dis attends, je comprends pas, je lis des articles, le HCSF verrouille, vient de fermer le robinet et là pour autant tu vois que la production de crédit elle tourne à plein régime. On va décrypter un petit peu ce phénomène et je vais te donner surtout parce que je pense que c'est ce qui t'intéresse, tous mes conseils pour que tu puisses décrocher ton prêt immobilier parce que c'est vraiment ce qui compte. Alors premier sujet, on va regarder un petit peu cet article qui est quand même intéressant. La production de crédit immobilier a battu des records juste avant le reconfinement. La banque de France en gros elle a tiré les statistiques et elle dit qu'on est en record par rapport à l'année précédente. Et si tu suis un petit peu ce marché immobilier, l'année précédente c'était dément tout le monde achetait également de l'immobilier. Gros sujet, tu le vois ici mais qu'est-ce qui fait que tout le monde veut acheter ? Tu as des taux immobiliers qui continuent de baisser, c'est ce qu'on va voir dans l'article juste après. Ça chute encore mais c'était déjà bas, c'est encore plus bas, c'est plus que jamais et ça c'est clair le moment d'acheter de l'immobilier parce que l'argent ne coûte rien. Et déjà on va faire un stop, je voudrais vraiment que tu puisses un petit peu revoir un petit peu ça. Globalement, et j'adore cette image, lever de la dette, il faut un petit peu que tu te dises qu'on te prête de l'argent gratuitement. Mais c'est le cas et on va parler un petit peu des taux de crédit juste derrière. C'est vraiment comme si le soir tu rentres chez toi, tu as une pile ici, il y a une pile de billets par exemple, tu as une capacité de salvabilité, on va prendre de 300 000 euros. C'est comme si tu as tes 300 000 euros sur la table tous les soirs que tu rentres et que tu dis non, je ne voudrais pas les lever, je ne voudrais surtout pas gêner. Et c'est pour ça qu'on a une augmentation énorme des gens qui vont demander un prêt immobilier parce qu'ils ont compris que lever de l'argent c'est gratuit. Si tu le compares par rapport à l'inflation, ça veut dire que tu vas gagner de l'argent en temps des temps et tu vas en perdre en épargnant. Toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui ont de l'argent sur leur compte. Et je te mets par exemple là, si tu as 20 000 euros sur ton compte. Et bien avec l'inflation dans un an, tu auras 1 % de moins. Donc globalement, ce n'est pas exactement ça, mais c'est comme si tu te retrouvais en fait et que ton vrai pouvoir d'achat, la vraie valeur de ton argent, c'était 19 800 euros. Un an après. Alors que si tu t'endettes, et bien tout simplement l'inflation, elle est plus élevée que le taux auquel tu vas emprunter. Donc tu vas gagner de l'argent en temps des temps et tu vas tout simplement en perdre en laissant l'argent dormir sur ton compte. Et ça, il faut vraiment que tu l'aies en tête parce que c'est ce qui fait que toutes celles et ceux qui ont compris ça passent derrière à l'action. Je voudrais te dire un mot sur ce graphique qui est intéressant, la durée de crédit s'allonge. Mais qu'est-ce que tu constates ? Tu constates que tu as un prix de l'immobilier qui ne cesse d'augmenter. Mais ce n'est pas là juste dans cette période de l'histoire, c'est depuis 25 ans. Je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne, bouton rouge, s'abonner, petite cloche, notification. Les amis, pour voir les précédentes vidéos où je te parle de cette augmentation des prix en 25 ans, les prix de l'immobilier, ils ont fait x3. Et encore, c'est une moyenne française. Si tu prends Lyon, si tu prends Paris, si tu prends Bordeaux, si tu prends Lille, si tu prends Marseille et plein d'autres villes, c'est beaucoup plus. À Paris, c'est même du x5 pour te donner un ordre d'idée. Et ce processus, il va tout simplement continuer parce que l'immobilier, c'est un actif tangible. Et donc, bien évidemment, si tu empruntes, tu empruntes dans un actif qui va prendre de la valeur. Et donc, c'est très intéressant. Et comme cet actif, il prend de la valeur et qui ne suit pas forcément le pouvoir d'achat des Français, tout simplement pour pouvoir accéder à la propriété, mais que ce soit acheter pour louer ou acheter pour vivre, eh bien, tu vas devoir allonger au maximum cette durée pour être en capacité tout simplement de pouvoir rembourser ou pouvoir prêter de crédit. Donc, c'est ce que te montre ce graphique-là. Et c'est effectivement, on a une durée des crédits immobiliers qui s'allongent. Et justement, le HCSF voulait limiter ça puisqu'on avait même des crédits qui peuvent aller sur 30 ou 35 ans. Alors, je ne fais pas de morale et pas d'éthique. Je ne dis pas est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien. Et puis, ça dépend bien évidemment si c'est un projet en résidence principale ou si c'est du locatif parce que ça permet également de faire un cash flow qui est très important. En tout cas, le HCSF, il veut combattre ça et il veut vraiment que la durée, elle ne soit pas plus haute. Il peut mettre ici 235 mois. Donc, 240 mois, c'est 20 ans pour que tu aies un ordre d'idée. Et en novembre, 233 mois du jamais vu. Donc, les gens demandent à rallonger. Il y a aussi une réalité, c'est que la part des investissements locatifs dans les achats, elle n'a cessé d'augmenter. Et quand tu fais un investissement locatif et que tu veux avoir le maximum de cash flow, bien évidemment, tu as tendance à vouloir étirer et c'est normal. Mais c'est ce qui pèse aussi du coup dans les statistiques. Là, c'est intéressant qu'on voit ensemble ces chiffres clés. Taux moyen des crédits immobiliers en novembre, 1,20 en moyenne, 0,99 sur 15 ans, pardon, 1,12 sur 20 ans. Et je vais te montrer, voilà, cet article-là que je vais regarder avec toi. Ils annoncent, voilà, 1,21 sur 20 ans, 1,47 sur 25 ans, 1,07 sur 15 ans. Alors, ça dépend, ça peut tout et rien dire. Tu sais, ça dépend beaucoup dans quelle région tu vis, dans quelle banque, quel est ton historique bancaire. Mais ça donne bien évidemment un ordre d'idée de la tendance. Est-ce que ce crédit, il augmente ? Est-ce que ce crédit, il est en train de baisser ? Alors, tu as vraiment les deux sons de cloche. Tu as le HCSF qui dit, ben voilà, je veux freiner, freiner, freiner. La prochaine réunion, elle est mi-décembre du HCSF. C'est là vraiment où on va voir. Il faut savoir que celui qui le préside, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Ils ont la main pour dire, voilà, est-ce qu'on veut finalement continuer à appliquer ce seuil des 33 % d'endettement ou est-ce qu'on veut un petit peu libérer le crédit et réouvrir les vannes. Mais, je peux me tromper, je peux me tromper, mais quand tu vois l'actualité immobilière une semaine avant le rendez-vous du HCSF et que tu vois que les crédits immobiliers en octobre, il y a un record historique qui sont en train de baisser, bah, il y a de grandes chances, je peux me tromper et j'espère me tromper parce que c'est dans mes intérêts pour mes clients, c'est dans mes intérêts à titre personnel quand je veux lever de la dette. On a tout intérêt à ce que ce soit le plus souple possible, mais ce qu'on voit, c'est que les taux comme ils baissent, ça ramène encore énormément d'acheteurs sur ce marché et c'est très bien, mais du coup, ce qu'on constate quand même beaucoup, c'est que ce marché du crédit, il se professionnalise et c'est vraiment les recommandations que je voudrais te dire ici. C'est vraiment les quelques tips en quelques minutes pour donner le maximum de valeur, comment décrocher au mieux ton crédit immobilier et dans ce contexte à la fois, quelque part paradoxal du les taux baisses, on prête beaucoup et on prête beaucoup un peu toujours au même. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on dit. Voilà, on est en train d'exclure une partie des ménages du crédit immobilier et généralement les ménages les plus fragiles. Donc, pour autant, les trois grands conseils que je peux te donner, ils sont ici et c'est vraiment ces trois conseils que je voudrais te donner en un. Si tu veux arriver à performer sur ce marché du crédit immobilier, tu es obligé d'avoir des finances saines. Si tu es quelquefois dans le rouge, c'est pas bon, il y a de grandes chances que ton taux de transformation pour obtenir un crédit qui chute drastiquement. Si tu n'as pas un petit matelas de sécurité, ça va être compliqué aussi. La banque, elle va freiner, elle va vouloir vraiment prendre le minimum de risque. Le deuxième facteur et je pense que franchement, c'est celui-ci le plus important, c'est de maîtriser quand même ton projet. Il faut arriver et que ce soit un petit peu comme un business plan, il faut professionnaliser l'immobilier. Si tu veux faire un investissement locatif, c'est comme un business. Tu vas acheter quelque chose et qui va générer du chiffre d'affaires. Au lui-même, c'est comme si ce n'était pas des raises, c'était comme si c'était du chiffre d'affaires. Et donc, il va falloir défendre ce projet et montrer que tu as pris en compte les différents paramètres qui vont te permettre de pouvoir avoir un projet rentable et de pouvoir montrer comment tu vas pouvoir rembourser ce projet. Donc, ce marché ici du crédit immobilier, il s'est énormément professionnalisé et moi, j'adore faire le comparatif. Il y a 10 ans, tu voulais faire de la location saisonnière à Paris dans les grandes villes. Tu prenais un appartement, tu le jetais, ça faisait de l'argent. Et il y a énormément de concurrence qui est venue et donc ce marché, il s'est professionnalisé. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel bien, tu le mets sur le marché de la location saisonnière et il n'est pas très bien meublé, pas très bien décoré, les photos ne sont pas très jolies. Tu ne vas pas faire beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Ça devient exactement la même chose dans ce marché du crédit immobilier. Il faut que tu arrives avec un dossier qui est béton et un projet qui est maîtrisé si tu veux augmenter drastiquement tes chances de succès. Et le dernier point, c'est vraiment la résilience, c'est le fait de ne jamais abandonner. J'ai commencé à investir dans l'immobilier il y a 6 ou 7 ans. Le premier bien, tout simplement, j'ai fait plus de 20 banques. Donc oui, comme dans tout, quand tu démarres dans un sport, c'est dur. Quand tu démarres dans une nouvelle activité, ça peut être dur. Et ici, c'est effectivement un marché qui se durcit, qui se professionnalise tout simplement. Et donc, si à la première demande, tu abandonnes, il y a de grandes chances que ton projet ne soit pas mené à bout. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément non plus avoir besoin de faire 20 banques, mais il va falloir faire preuve de résilience et être combatif. Mets-moi en commentaire de cette vidéo YouTube si toi, tu arrives à décrocher aujourd'hui ton prêt immobilier et mets à toute la communauté un ou deux conseils qui va leur permettre de faire la différence puisque la liste est bien évidemment non exhaustive. Et je te dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada